Je vais vous parler de la dernière quête de ce Zelda qui est pour moi la plus difficile et celle qui implique le plus le joueur La quête du masque des amoureux Pour tous ceux qui ont joué à Majora's Mask et qui l'ont fait vous savez à quel point elle est galère Et si vous ne connaissez pas je vais vous faire quand même un petit résumé Ce qui se passe en gros c'est qu'il y a comme je l'avais dit précédemment il y a un couple qui doit se marier Anjou qui tient un hôtel et Khafei qui est le fils du maire de la ville Simplement Khafei a disparu Donc ce qui se passe tout d'abord c'est qu'on va à la mairie, qu'on va parler à sa mère Et qu'elle nous passe un masque puisqu'elle pense qu'on est le détective qu'elle a engagé Pour mener à bien cette quête il faut tout simplement tout d'abord se rendre à 14h à l'auberge On va discuter avec Anjou qui s'approche de nous Quand on lui parle elle dit monsieur Link et comme quoi on aurait réservé une chambre On n'a pas réservé mais on prend quand même la clé qu'elle nous donne Ensuite on voit le postier et Anjou discute avec lui Elle reçoit une lettre et elle dit où avez vous trouvé cette lettre Lui il lui dit dans une boîte aux lettres Et ce qu'elle dit c'est non, dans quelle boîte aux lettres Et lui comme il est très terre à terre il dit dans une boîte aux lettres Cette scène m'a fait penser à la blague des deux hommes en montgolfière qui se perdent Si vous la connaissez pas je vous conseille de la lire Et elle nous demande de la rejoindre à 23h30 dans la cuisine On va discuter avec elle et à minuit du premier jour Donc le début du second jour on sera à la cuisine avec elle Quand on lui parle elle va nous donner une lettre qu'on va poster pour potentiellement pouvoir rencontrer Khafei Et elle nous remercie pour l'aide apportée Une fois qu'on a la lettre ce qu'on va faire c'est qu'on va la poster Et le deuxième jour vers 3h le postier va apporter la lettre à Khafei Khafei va sortir on voit que lui et le postier discutent Et à ce moment là on pourra rentrer dans l'arrière boutique Une fois qu'on rentre on attend que Khafei nous rejoigne Et il commence à dire qu'on correspond à la description que Anjou a fait de nous Il nous dit que vu que Anjou nous a fait confiance il va faire de même Alors nous on se dit que c'est du fake Puisque le café qu'on cherche c'est un adulte pas un enfant Et en fait il nous explique qu'il a été maudit par Skull Kid Mais que c'est pas pour ça qu'il se cache C'est parce qu'en fait quand il a voulu aller voir la grande fée au nord pour pouvoir être aidé Et bien il s'est fait voler le masque par un voleur Le voleur je pense que vous vous doutez de qui c'est Et donc il nous donne un pendentif qu'il faut qu'on remette à Anjou On remarque qu'on est dans l'arrière boutique du bazar en fait Il y a la même musique Ce qui se passe c'est qu'il y a un judas et on peut voir les clients qu'il y a Ce qu'il explique c'est que le voleur étant donné que forcément il veut se faire de l'argent Il sera obligé de venir et à ce moment là il verra qui c'est Et comme il sait qui c'est il pourra le suivre et retrouver son masque Donc nous après on va remettre le pendentif à Anjou Elle est ravie de savoir que son fiancé ne s'est pas éclipsé avec une autre femme Et lorsqu'on est dans l'après-midi du troisième jour Quand on retourne au même endroit on voit le vendeur du bazar Qui nous explique que Café était venu le voir qu'au début il était assez incrédule Mais avec le masque du renard il n'y avait aucun doute du fait que ça soit son pote d'enfance Et ce qu'il explique c'est que le soir du second jour il y a un voleur qui est venu Rappelez-vous de la scène qu'il y a eu entre la dispute entre Sakon et le vendeur du bazar C'était à ce moment là donc Café était derrière l'arrière boutique Il a donc pu voir le voleur et donc il est allé le suivre Et là le vendeur du bazar nous remet le masque du renard Mais il nous donne également une lettre que Café veut qu'on donne à sa mère Et à partir de là en fait il y a plusieurs embranchements Soit on peut aller directement voir Café Soit on peut aller voir le facteur pour lui remettre la lettre Soit on peut directement aller voir la mère de Café et lui remettre la lettre Mais comme là je traite uniquement de la quête du masque des amoureux Je ne parlerai que de la partie avec Café On est à la Vallée Ikana avec Café Il faut qu'on attend le retour de Sakon Il arrive à 19h du soir et il n'y a que lui qui peut ouvrir son repère Une fois qu'on a le repère Et bien Café cette espèce de con a marché sur l'interrupteur Il a activé le tapis roulant où il y a le masque Donc si on ne fait rien et bien le voleur va partir avec Il y a un tandem qui se fait entre Café et Link C'est à dire que Café rentre dans une salle Il doit appuyer sur un interrupteur pour faire en sorte d'ouvrir l'autre porte où va se rendre Link Link va tuer les ennemis Ça ouvrira une porte qui bloque Café Et ainsi de suite jusqu'à qu'on puisse arriver à la dernière salle Appuyer sur l'interrupteur Fermer la trappe Et faire en sorte que le voleur ne puisse pas prendre le masque du soleil Une fois que ça c'est fait Café récupère le masque Et il va tenter de tenir sa promesse Alors on peut avoir quelques doutes Mais finalement il arrive à la tenir Et tout se passe bien Les amants sont enfin réunis Ils vécurent heureux Et ils eurent beaucoup d'enfants à tel point que c'est chiant de devoir s'en occuper Alors pourquoi j'ai aimé cette quête ? Déjà parce qu'en première approximation Café et Link On pourrait dire que c'est l'antithèse l'un de l'autre Link c'est quelqu'un de solitaire Qui n'a pas d'amis Qui est tout seul Café c'est le fils du maire Donc il y a quelques connexions Il est en place Il va se marier Il a des amis Donc tous les opposeraient Ensuite Café se fait maudire par Skull Kid Et il devient un gosse Et c'est là qu'on se rend compte Qu'il y a beaucoup de points communs entre les deux Ils savent ce qu'est la solitude Café avec son masque de renard Pour éviter qu'on le voit sous cette apparence ridicule Et Link qui certes ne porte pas de masque Mais dont son apparence enfantine Ne reflète pas le vécu et l'expérience qu'il a Parce que c'est le héros du temps Il est revenu en enfance grâce à l'ocarina Mais son innocence il a perdu Puisqu'il a dû faire les temples Il a dû grandir En fonction des épreuves qu'il avait Il n'avait pas le choix tout simplement Et Café Il a son expérience Son vécu Et sa forme enfantine Ne laisse rien présager de tout ça Ensuite la quête en elle même Elle demande de l'investissement du joueur Pourquoi ? C'est facile de rater des rendez-vous C'est facile d'oublier de mettre le masque de pierre Pour être invisible Ou de bien se cacher au moment où il faut rejoindre Café Parce que si le voleur te voit Il n'ouvrira pas sa grotte Et tu devras tout recommencer depuis le début Le fait que quand on est dans le repère de Sakon Et bien on puisse manipuler Café Chose qui n'a jamais été faite dans un Zelda Alors certes il y a le champ du marionnettiste dans Wind Waker Mais là c'est pour les nécessités de la quête On manipule pas vraiment un personnage sans conditions réelles Et ça c'est dû au fait que c'est des miroirs l'un de l'autre Link et Café se comprennent implicitement Donc c'est pour ça qu'à mon avis on peut le faire jouer Et c'est ça qui est vraiment exceptionnel dans cette quête Le fait que quand vous avez récupéré le masque Il reste 6 minutes avant que Termina soit détruite Donc là vous pourrez vous dire Bon ça y est il est pas allé la voir On va sauvegarder quelque part qu'il aille se faire foutre Mais non on croit en lui On va voir Anjou et elle aussi elle croit en lui Que Café il était parti avec Remia Qu'il avait abandonné et qu'il reviendra pas Mais elle elle a cru Elle a dit si moi je vais rester ici Je crois en lui Il a dit qu'il venait Il y a eu la lettre Il y a eu les choses Il faut faire confiance Et c'est comme ça que ça se passe Et finalement 1 minute 30 avant que la terre explose Et bien il vient Il y a la réconciliation Il y a la compréhension Il y a l'amour qui flotte dans les airs On obtient le masque des amoureux Et c'est ça qui est beau Il a une malédiction Il a porté ses couilles Il est allé chercher le masque On l'a aidé Mais quand même il a fait les choses Il est venu Il a combattu Et il est revenu avec sa bien aimée Et ça c'est joli Et c'est vrai que pour Link c'est triste Parce que lui il peut s'appuyer sur personne Café il avait quand même son pote le vendeur du bazar Qui a pu l'aider Là je vous ai parlé du côté positif de la quête C'est à dire du fait que les amants soient réconciliés Et qu'ils vont enfin pouvoir se marier Après tout le malheur qu'ils ont vécu Mais le bonheur des uns faisant le malheur des autres Et bien il faut se rappeler que pour que Café voit le voleur Dans le commerce du vendeur du bazar Il faut forcément qu'il ait volé le sac de bombe Donc que la vieille se fasse agresser Qu'elle se fasse voler son bien Et qu'elle ne puisse pas réaliser son rêve D'enfin pouvoir vendre des gros sacs de bombe Et c'est ça qui participe au côté malsain C'est à dire que dans la temporalité actuelle Il y a des choix à faire Et l'un ne va pas sans l'autre On peut certes remonter le temps Mais à une temporalité donnée il faut faire un choix Faut-il aider la vieille Ou faut-il faire en sorte que le couple soit réuni Ça ce sera à vous de choisir Mais comme vous pouvez remonter le temps Vous pouvez faire en sorte que tout le monde ait une fin heureuse au final Enfin, à part vous bien sûr Parce qu'avant tout You have met a terrible fate Tu as rencontré une terrible destinée N'est-ce pas, Link ? Oh !